Et puis en ligne, on a prière 24, alléluia. La prière 24, c'est la prière, donc, elle est internationale, elle est ouverte partout dans le monde. Et on se connecte dans une salle Zoom où nous prions non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une prière qui a été inspirée par le Saint-Esprit pendant la pandémie du vide zéro. Et nous ne l'avons pas arrêtée, nous avons continué, nous avons persévéré. Et vraiment, c'est un environnement de prodige. À prière 24, c'est comme s'il y a un accident de miracle là-bas. C'est-à-dire, de tous côtés, vous êtes frappés, vous êtes débotés. C'est-à-dire, des situations impossibles. Voilà, je vous encourage vraiment à la vie de prière. Amen. Il faut prier dans la vie, il faut prier. Il faut prier. Vous ne pouvez pas avoir des choses extraordinaires si vous n'êtes pas des personnes qui font des choses qui sortent de l'ordinaire. Dans la vie, il faut sortir de l'ordinaire. Mais il faut, quand tu es trop dans les normes, tu es trop correct partout partout, ça ne va pas. Mais il y a des domaines où vous devez être excessif. Vous devez être excessif. Excessif. Et un bon domaine pour être excessif, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Il faut faire un peu d'excès, de présence de Dieu. C'est-à-dire que quand on a fini, tout le monde dit, amène à la prière. Toi, tu restes encore. Et puis tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Alors quand tu passes la norme, tu commences à te dire des choses qu'il ne dit pas aux autres. Dieu commence à faire des choses avec toi qu'il ne fait pas avec les autres. Dieu commence à réaliser dans ta vie ce qu'il ne réalise pas avec les autres. Si tu fais ce que tout le monde fait, tu n'auras dans ta vie que des miracles ordinaires qui arrivent dans la vie de tous les hommes. Vous commencez à avoir l'extraordinaire quand vous faites un peu plus que ce que tout le monde fait. Un bon domaine où il faut faire des excès, c'est la prière. Alléluia. Prie à l'excès. Reste dans la présence de Dieu à l'excès. Prends du temps dans la présence de Dieu. Ça développe la sagesse. Ça développe la connaissance. Tout le monde a 24 heures dans la journée. Fais des extras. Alors cette chose-là que tu fais, ce que les autres ne font pas, elle va commencer à... À terme, tu vois, tu vas commencer à... À voir des révélations que les autres n'ont pas. À comprendre des choses que les autres ne comprennent pas. À entrer quelque part où les autres ne sont pas entrés. Et c'est là que tu vas avoir des réponses que les autres n'ont pas. C'est l'extra-là qui font que des gens ont des choses que les autres n'ont pas. Ce n'est pas l'ordinaire. Si tout le monde prie, il prie trois heures. Toi, si tu viens, tu prie les trois heures que tout le monde fait. Ça ne va rien. Tu seras normal. Tu es un bon chrétien, tu vas aller au ciel et puis c'est bon. Mais sur la tête, il n'y a rien. Oh, tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire en chacun d'entre nous. Parce que Dieu est en nous. Et Dieu est extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501